On entend beaucoup d'opinions à propos des pédagogies actives. On apprend à appliquer, pas à apprendre. C'est comme un exercice mais en plus long. Ce n'est rien que du travail en groupe. Les pédagogies actives visent uniquement une production collective. Elles laissent une liberté totale à l'étudiant. Et puis, avec les pédagogies actives, l'enseignant perd son rôle d'expert. Il ne fait plus rien. Il n'y a plus de cours magistral. De plus, l'étudiant ne voit plus toute la matière. Toutes ces affirmations méritent d'être remises en question. Nous allons voir pourquoi. Il existe différentes pistes pour amener l'étudiant à s'impliquer activement dans ses apprentissages. Nous en avons choisi cinq qui nous semblent parmi les plus efficaces. Susciter l'engagement de l'étudiant. Stimuler l'activité cognitive de l'étudiant. Exploiter le schéma contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. S'appuyer sur le groupe. Amener l'enseignant à changer de rôle. Comment stimuler la motivation des étudiants ? Roland Viau et son équipe québécoise ont identifié trois sources principales de motivation. Le sens que la tâche a pour l'étudiant. A-t-elle de l'intérêt pour lui ? Par exemple, le résultat de la tâche est-il utile et est-il valorisable ? La perception que l'étudiant a de sa compétence pour réaliser la tâche. L'étudiant se sent-il capable de réussir la tâche ? La possibilité que l'étudiant a de choisir et de contrôler la tâche. Par exemple, choisir la question à traiter, choisir la méthode de traitement, choisir son équipe, choisir les outils et les ressources. C'est la motivation de l'étudiant qui détermine son engagement actif dans l'apprentissage. Voyons maintenant comment stimuler l'activité cognitive de l'étudiant. L'engagement cognitif peut être défini comme l'effort mental déployé par l'étudiant à l'occasion d'une tâche d'apprentissage et sa persistance dans le temps. Plusieurs approches sont possibles pour favoriser cet engagement cognitif. Une première approche consiste à questionner le groupe. Par exemple, un gros camion et une petite voiture roulent côte à côte, à la même vitesse, sur une autoroute. Les deux chauffeurs freinent en même temps. De la voiture ou du camion, lequel freinera sur la plus courte distance. Poser cette question à un groupe conduit à des réponses divergentes. Au moins un tiers des étudiants répondent différemment des autres. Ce simple fait provoque une double interrogation. Pourquoi ma réponse est-elle correcte et la sienne fausse ? Ou pourquoi la sienne est-elle correcte et la mienne fausse ? Dans les deux cas, il y a stimulation de l'engagement à connaître la bonne réponse, et donc à apprendre. Une autre manière de stimuler l'engagement cognitif de l'étudiant est la mise en projet. Tout le monde connaît la catastrophe de Fukushima et les conséquences désastreuses pour les techniciens qui ont dû se rendre dans la centrale pour effectuer la mise à l'arrêt sécurisée. Une mise en projet stimulante peut être de proposer aux étudiants de concevoir un robot pour extraire les déchets radioactifs du cœur de la centrale nucléaire. C'est une demande réaliste qui implique un défi et qui ne laisse personne indifférent. Nous reviendrons sur le choix d'une bonne situation-problème dans une capsule spécifique consacrée à cette question. Parlons maintenant du schéma contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Une situation-problème interpellante est présentée à l'apprenant. C'est la phase de contextualisation. Pour expliquer correctement la situation, donc de manière scientifique, l'étudiant est invité à consulter son livre de physique. C'est la phase de décontextualisation. Ensuite, l'apprenant construit la réponse à la question initiale. Il recontextualise. Cette approche est inductive. La situation de Thomas Pesquet et Félix Baumgartner, présentée dans la capsule « Qu'est-ce qu'apprendre ? » est une bonne illustration de ce schéma. Comment s'appuyer sur le groupe ? Les dispositifs de pédagogie active exploitent une alternance de travail en groupe et de travail individuel. Les phases individuelles et en groupe ont des buts différents. On y fait donc des choses différentes. Par exemple, on lira un livre de physique individuellement, mais on lira l'énoncé d'un problème en groupe. On en trouve un exemple dans l'apprentissage par problème. Quels sont les rôles de l'enseignant ? Pour la mise en œuvre d'une pédagogie active, l'enseignant prend en charge quatre rôles. Concepteur de situation d'apprentissage. Pour rédiger une situation problème à partir des acquis d'apprentissage visé. Ou encore organisateur du processus d'apprentissage. Également tuteur. Accompagner les groupes d'apprenants dans leur apprentissage sans répondre directement en question les étudiants. Ils les guident, les accompagnent, les encouragent, les conseillent. Enfin, évaluateur. Ils mesurent la qualité des apprentissages réalisés afin de fournir un retour utile aux étudiants, d'ajuster le dispositif en cas de besoin. En synthèse, voici les cinq pistes qui mènent à l'apprentissage actif. Susciter l'engagement de l'étudiant, c'est-à-dire viser les trois sources de motivation de Roland-Vio. Stimuler l'engagement cognitif de l'étudiant. Provoquer un déséquilibre. Questionner le groupe. Proposer un challenge. Exploiter le schéma contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Exploiter le groupe. Alterner travail en groupe et travail individuel. Amener l'enseignant à changer de rôle. Assumer les rôles de concepteur de situation d'apprentissage, d'organisateur du processus d'apprentissage, de tuteur et d'évaluateur. Merci. 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 Merci.